Salut à tous Altice, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la carrière de joueur avec Josh Altice, j'espère que vous allez bien, hello, un spécial hello à la team des likers, ceux qui like toutes les vidéos, merci beaucoup, on a du mal à passer les 500 sur la première de carrière manager, mais on a du mal sur celle de Josh, les dernières à passer les 500, n'hésitez pas à mettre un like s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir et ça m'aide vachement pour le coup. Alors, plusieurs annonces aujourd'hui, déjà Almadie26, dédicace à toi, t'es le seul qui a trouvé le résultat de Manchester United PSG 3-1 pour Paris, tu es le seul à avoir trouvé, donc grosse dédicace, qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai plusieurs trucs dont je veux vous parler, alors restez bien là au début parce que vraiment plusieurs trucs, on gagne 3-2, je vais avancer en même temps, vous savez que je vais à la SSE, donc je vais simuler jusqu'à ce que j'aille à Saint-Etienne je pense. Et voilà, comme je vous disais, j'ai plusieurs trucs sur lesquels j'ai envie de vous parler. Déjà, vous êtes quand même pas mal à m'avoir dit, ouais, il faut que tu refasses une carrière de gardien de but, je vais en refaire une, mais je crois que je ne peux pas faire 3 carrières en même temps, ça me demanderait trop de temps, donc en fait, je vais d'abord faire Josh Altice, je vais aussi faire James en tant que manager, si ça vous plaît, je continuerai, et puis au bout d'un moment, au bout d'un moment, vous inquiétez pas, je referai carrément une carrière de gardien, parce qu'un peu frustrant la carrière de gardien, c'est que, comme vous l'avez vu, je n'ai pas pu partir, ma partie était buggée, je suis un peu dégoûté parce que ça demande vachement de temps d'investissement, de monter le gardien jusqu'à 95, j'ai fait tellement d'épisodes, de matchs et tout, tout ça pour être bloqué à Bristol City, franchement c'est un peu galère, moi j'aurais vraiment rêvé d'aller dans un grand club et tout, bon bref, un peu chiant que cette carrière soit buggée, du coup, je vais la recommencer, et en fait, on simule les matchs, un partout contre MomCity, dans le fond, et donc voilà, je vais la refaire, je vais en refaire une, mais pas tout de suite, je vais attendre un petit peu, c'est très récent, et puis comme ça, vous serez aussi, vous, plus excités au moment où elle revient, j'espère. Sinon, je voulais vous demander un autre truc, n'hésitez pas à mettre les likes vraiment, ça je vous l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas vraiment, ça m'aide, si vous aimez les vidéos, franchement, faites-le, ça m'aide beaucoup sur toutes les vidéos, il y a également des sites en ce moment qui me contactent de maillots de foot, qui veulent faire de la promo un peu sur les vidéos, je vais savoir si ça vous intéresserait de gagner des maillots de foot, je vais voir, je suis en train de discuter avec plusieurs sites, donc je vais voir ça, il y a autre chose, ah bah là, il me propose de jouer contre le locomotive Moscou, vous savez quoi, je vais simuler en attendant d'aller à Saint-Etienne, il y a d'autres choses, en tout cas, il y a une 3-0, et j'ai marqué, regardez, c'est cool, j'ai pas joué, et ça va compter dans mes stats, j'ai marqué, donc ça, c'est très très bien, et autre chose dont je voulais vous parler, depuis 2-3 jours, sur PC, en fait, je joue sur PC, moi, FIFA, je me suis remis à faire du club pro, et j'ai joué un petit peu comme ça, avec des gens, il y a une commu sur PC, etc., et je voulais savoir si vous, le club pro, c'est un truc que vous aimez bien, je pense qu'il y a quand même des gens qui aiment bien le club pro ici, et je me suis dit, des vidéos en club pro, il n'y en a vraiment pas beaucoup, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a jamais eu vraiment, il y a des gens qui mettent des matchs, mais ce n'est pas très intéressant, etc., et en fait, moi, je me disais, vu que je vous fais des carrières sur FIFA et que vous avez l'air de bien aimer ça, Manchester United, Liverpool, j'ai quand même envie de le jouer, celui-là, vous savez quoi, je vais le jouer en même temps que je vous raconte ça, j'en étais où ? Ouais, le club pro, déjà l'historique, j'ai fait beaucoup de clubs pro, énormément de clubs pro, j'y ai joué depuis, vous allez craquer, je joue depuis FIFA 10, je crois, en club pro, donc ça fait 11 ans, là, les dernières années, je n'en ai pas beaucoup fait, et j'ai fait de la compète, je ne sais pas, pendant 3-4 ans, j'ai fait pas mal de compètes, à l'époque, c'était sur Xbox, j'avais une team qui s'appelait la Infamous, on s'appelait Banggang, j'étais manager d'une team, on a fait plein, plein, plein de compètes, des Coupes de France, des championnats, à l'époque, j'ai connu même le début, en fait, des compètes, c'était Vinskye, le YouTuber, qui organisait sur un site qui s'appelait FIFA Action, c'était les toutes premières compétitions en club pro, et j'avais participé déjà avec mon équipe à ça, avec des potes, avec Tan, avec, il y avait Tartif, Starzy, j'ai joué avec Schneewar aussi, qui est maintenant pro sur FIFA, pour l'AS Monaco d'ailleurs, big up à lui, si un jour il entend ça, c'est cool, je suis déjà allé le féliciter, il stream aussi, il s'appelle Schneewar, n'hésitez pas à aller voir, et il est pro maintenant pour l'AS Monaco depuis un mois, un truc comme ça, et avec lui, j'ai fait beaucoup de clubs aussi, on était forts, on jouait bien, on arrive à monter des clubs à 100 victoires, 5 défaites, des trucs comme ça, on se donnait des challenges, et après, quand c'est arrivé avec la compète à 11 contre 11, j'ai aussi été dans des clubs, j'ai managé des clubs, etc., et on s'est bien éclaté à faire de la compète, et, en fait, ce que je me disais, ouah, comment je suis passé devant lui là, je lui ai mis un de ses vents, ce que je me disais, c'est ce que je pourrais faire, parce que c'est pas intéressant de juste dire, allez, hop, on fait un match de club, on le met sur YouTube, je sais que vous n'en aurez rien à battre, je vais tirer, mais justement, je me disais, comme concept, est-ce que si justement, comme une carrière, si je fais genre, je suis un jeune joueur, et que je reprends le club, et qu'en gros, ça vous ferait une carrière presque IRL, vous voyez ce que je veux dire, j'avais pensé à un concept, et dites-moi ce que vous en pensez, si ça pourrait être marrant pour vous, si vous pensez que ça pourrait être drôle, ah, mon tir du gauche, c'était pas mal, là, derrière, bel arrêt, je pensais à essayer de faire des tests de détection dans des clubs, etc., je sais qu'il y a bientôt une phase de recrutement, et filmez ça, en fait, et vous mettre les meilleurs moments, voir les managers, comment ils me parlent, etc., ce qu'ils me disent, les conseils qu'ils vont me donner, vous voyez ce que je veux dire, si genre, je ne suis pas pris dans le club, si je suis pris, etc., je peux vous expliquer un peu tous les interlocuteurs avec qui je vais parler, je peux essayer de faire un montage, mais après, voilà, je ne sais pas si ça va vous plaire, et c'est vrai que si c'est pour faire un truc qui ne marche pas, ça demande quand même beaucoup d'investissement, donc voilà, je voudrais savoir si ça vous dit, et ce serait cool que vous me donniez votre avis là-dessus, si vraiment, il y a plein de commentaires qui me disent, allez, ce serait génial et tout, peut-être que je me lance là-dedans, je suis encore en train de réfléchir, mais si vous n'êtes pas beaucoup, c'est vrai que je ne crois pas que je vais le faire, parce que ça me demandera quand même vachement de temps, de montage, et vachement de temps pour essayer d'aller dans le club, rencontrer les gens, etc., peut-être essayer dans plusieurs clubs, à plusieurs postes, ça peut être assez marrant, je peux même essayer aussi de faire des matchs libres en tant que gardien, voir ce que je donne en ligne en tant que gardien, c'est aussi une autre idée de vidéo que j'avais eue, essayer de vous montrer ce que je vaux en ligne, le problème c'est que mon gardien, mon pro, il n'est pas monté, et donc là, c'est un peu un souci, enfin voilà, plein de questions que je me pose en ce moment sur le mode club, et FIFA, et donc voilà, j'avais besoin vraiment de votre avis, vous qui suivez mes carrières et tout, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis, allez, bon, on est contre Manu là, c'est pas facile, mais on a la domination pour le moment, allez, ça là, sur le côté, il y a fait une demi-heure de jeu, j'ai pas arrêté de parler, honnêtement, on domine vraiment, après, on n'a pas encore réussi à marquer, du coup, attention, Richard Lisson qui a rejoint Manchester United, Mambisaka, autre chose aussi, pour ceux qui suivent le foot quand même, grosse grosse news quand même, c'est que là, Messi au PSG, apparemment, on ne peut pas encore dire si c'est possible ou pas, mais il est en fin de contrat à la fin de l'année, et le fait que Neymar et Paredes, ils l'ont clairement invité à venir à Paris, est-ce que ce serait pas possible que le PSG prenne Messi l'année prochaine, imaginons le scénario, Kylian Mbappé part au Real, le PSG récupère, je ne sais pas, 160 millions, on va dire, avec la crise peut-être moins, 140, surtout qu'il n'aura plus qu'une année de contrat, donc peut-être, allez, je dirais entre 120 et 150 millions, pour Kylian Mbappé, et avec ça, ça te paye le salaire de Messi, je crois que Messi, il a 100 millions de salaires, Barcelone, dites-moi si je dis une connerie, mais je crois qu'il est à 80 ou 100, je crois, et vous pouvez signer Messi pendant un ou deux ans, avec ça, et vous avez au niveau du marketing, du développement, etc., vous faites un bond incroyable, vous gagnez 5 millions de followers partout, instantanément, vous avez Neymar et Messi, le duo qui a gagné l'élite des champions, vous le reformez, qu'est-ce qu'il fait le goal ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Il est sérieux Alisson ? Et il était... Et voilà, et donc, franchement, je fais une bonne mi-temps, 7.8, mais on ne marque pas de but, et apparemment, en tout cas, en coulisse, c'est déjà en train de se préparer, en fait, ce coup. Ce n'est pas genre, il y a des journalistes qui commencent à donner des infos, en fait, ça commence déjà à être... On ne sait pas si ça va être fait, mais ça commence déjà à être en pourparler, il commence déjà à s'organiser, le PSG, parce qu'ils se disent que c'est un coup qui est possible à faire, et Messi, lui, il a envie de partir du Barça, on le sait, le Barça ne peut pas recruter Neymar, ils n'ont pas l'argent, donc quand Neymar dit, ce serait bien, il faut qu'on le fasse l'année prochaine, parce qu'il est dans l'interview, oh, oh, bien joué Alisson, oh là là là, là, c'était très très chaud, oh là, je ne sais pas ce qu'il a balancé, ça où lui ? Fred, qui a pris le rouge contre Paris, attendez, allez, je vais me concentrer un peu sur le match, parce que je fais n'importe quoi là, enfin, je ne fais pas n'importe quoi, mais, allez, quelle belle passe là, sur Omosala, elle est à côté, dommage ma frappe, elle était belle la frappe, elle était belle, et je sors pour laisser la place à Firmino, on va simuler la fin du match, yes, quand Neymar en fait sort du terrain, pour ceux qui n'ont pas suivi, match des champions, Manchester Paris, on gagne, etc, Paris gagne, et à la fin, il y a une interview d'un Argentin d'ailleurs, donc le pays de Lionel Messi, qui lui dit, est-ce que vous aimeriez rejouer avec Messi, bientôt, et là, Neymar répond, oui, bien sûr, et à la fin de l'interview, il dit, faudrait même qu'on le fasse l'année prochaine, et concrètement, franchement, le Barça ne peut pas se permettre, financièrement, de prendre Neymar, ils ne peuvent pas se permettre de l'acheter, parce que Paris ne le lâchera jamais pour rien à Barcelone, donc le seul moyen, au final, c'est que Messi vienne à Paris, et après, Paredes, on a rajouté une couche, Paredes qui connaît Messi de la sélection, évidemment, par contre, Icardi et Messi, eux, ils ne peuvent pas se blairer, donc ça, il faudra gérer ça, mais Paredes, on a rajouté une couche en disant, oui, j'aimerais trop que Messi vienne à Paris, et on peut commencer à se dire que, si ça se trouve, il y a quand même Anguille sous roche, et qu'il va peut-être se passer des trucs cet été, en tout cas, on verra bien, Liverpool, Arsenal, Hudson-Edouard pour Arsenal, qui marque, et Liverpool, un partout, bon, on va continuer, cette carrière, on en est où maintenant ? Ligue des Champions encore, écoutez, moi, je fais mes entraînements, je continue de progresser, comme ça, ça avance, vous avez vu, en Champions League, on est carrément en avance, 12 points, la Juve à 7 points, on joue contre Bale aujourd'hui, qui n'a que 1 point, donc Bale n'est pas très bien, simulation, on devrait gagner 3-2, but, doublé de mané, un but de Salah, et moi, du coup, est-ce qu'on est bientôt en janvier, c'est au mercato que janvier, je vais aller chez les Verts, on n'est qu'en novembre, ah ouais, donc en fait, il y a quand même pas mal de simulations à faire, Aston-Villa-Liverpool, on va simuler ça, 3-0, nickel, il y a Arnautovic qui a joué même, devant moi, donc vous voyez, j'ai bien fait d'accepter ce prêt, parce que c'est dommage même que je n'ai pas eu le prêt, honnêtement, avant le début, avant la fin du mercato d'hiver, parce que là, franchement, ça m'aurait bien arrangé, de pouvoir partir avant, mais ce n'est pas grave, on est encore hyper jeune, il n'y a pas longtemps, on est en Norvège, donc ça va, on y va tranquille, on avance, 4-1 contre West Brom, Minamino qui a joué, puisque Mané était suspendu, il a joué sur le côté, et on va continuer, allez, on fait l'entraînement, et je vais faire une petite pause, comme ça, on se rejoint, dès que je suis plus avancé dans la saison, et me voilà, arrivé à Saint-Etienne, du coup, on est en janvier, et donc, du coup, je suis en entraînement, pardon, je vais juste remettre mes entraînements, ça fait bizarre de repasser au truc de la Ligue 1, ça fait très bizarre, l'entraînement, on va mettre difficile en tir, les scénarios offensifs, en passe, non, on va mettre en dribble également, le truc difficile, passe, on va mettre celui-là, défense, on va en mettre un aussi, hop, et il y en a un en couffrant, je crois, on va mettre celui-là, allez, on va tout simuler, et du coup, bah ça y est, on est prêté à Saint-Etienne, Liverpool, on est deuxième, je crois, au championnat pour le moment, et Saint-Etienne, ils sont douzième, avec 25 points, on va voir comment ça se passe en haut du classement, ouais, ça va être chaud un peu, il y a un énorme retard de points, sur le cinquième, on est à 10 points derrière, bon, c'est pas si, c'est pas si horrible, on peut faire quelque chose, du coup, on est en janvier, alors je sais pas du tout, ce qui va être l'effectif de Saint-Etienne, j'arrive à Saint-Etienne, ça va être marrant, en prêt, oh, premier match contre l'OL, oh, le derby, premier match contre l'OL, alors là, c'est énorme, pour ceux qui connaissent la rivalité, entre l'OL, et les Verts de Saint-Etienne, arrivé, pour un derby, comme ça, premier match, à Geoffroy Guichard, à SSEOL, et j'espère que je vais jouer, ouais, je joue, alors, en Bouanga à gauche, Aouchiche derrière moi, Nordin, Lundstram, Zucodini, Giroto, Hubner, Sisoko, Masson, et Ruffier, dans les buts, wow, Ruffier, lui, on met 79 cette année, oh, lala, dur, et l'OL, qui a jeté Ozymen, aïe, il est fort lui, ça va être chaud, ça va être chaud, en tout cas, premier match, à SSEOL, c'est incroyable, pour le scénario, que ce soit comme ça, c'est super, pour le coup, que ça se passe comme ça, et qu'on attaque direct, alors là, et en plus, pour le coup, si là, je commence en marquant un but, ou en faisant des passes des, premier match, en arrivant, si vraiment, je marque le match, les supporters, je me les mets dans la poche, ça, je vous le dis direct, c'est sûr, c'est clair et net, c'est parti, let's go, SSEOL, et bah écoutez, pour un premier match, ça va être intéressant, et je vais me concentrer, parce que là, j'espère vraiment faire une grosse impression, pour les supporters de Synthé, pour leur ramener une victoire, et surtout, essayer de leur faire, leur donner du spectacle, du plaisir, etc, évidemment, on joue en vert, et les Lyonnais, sont avec leur maillot noir, c'est parti, let's go, premier match, mais premier match en Ligue 1, pour Josh Altice d'ailleurs, premier match en Ligue 1, les gars, puisque j'ai commencé en Norvège, j'ai pas en Ligue 1, Vista, j'en suis à 800 passes, nice, ouh là, la passe qu'il m'a fait là, c'est pas, on est pas Liverpool là, allez, Dennis, Dennis, pour Grand Cir, Grand Cir qui a rejoint l'Olympique Lyonnais, regardez, on a Ozymen, il me fait peur Ozymen, attention à lui, il joue très très haut, Bruno Guimaraes, Djenné, il joue très très haut les Lyonnaises, Reyn Adelaide, ça veut dire que s'il y a une contre-attaque, on peut vraiment aller très très vite devant, attention, c'est très bien joué sur Bruno Guimaraes, c'est contré, c'est contré deux fois, et là, c'est ce que je vous disais, on peut aller super vite devant, Aouchich qui joue sur le côté gauche, avec Banga, Denis Banga, il avance, oh, je ne sais pas ce qu'il a fait, Banga, il a raté, ça passe en retrait, dommage, ça part sur le côté, Dennis, Reyn Adelaide, Grand Cir, attention, il n'y a pas de hors-jeu, je crois qu'il couvrait notre défenseur central, le centre au deuxième poteau, la tête, oulala, c'était bien joué, la tête de Cornet, Cornet qui a un corps à l'OL, pour le coup, allez, c'est parti, Ruffier qui va dégager ça, j'essaie de l'avoir de la tête, c'est compliqué, Reyn Adelaide, qui joue derrière avec Cacré, c'est Maxence Cacré, je crois son prénom, ça doit être ça, Bruno, qui m'adresse, un peu de pressing là, Corneille hors-jeu, allez, pour l'instant, c'est assez équilibré, pas d'occasion, ni d'une part, ni de l'autre, c'est vraiment, non, j'ai rien demandé là, pourquoi il me la met comme ça, Aushich, l'ancien parisien, allez, on va jouer sur le côté, avec Banga, Banga, il essaie de me la mettre en profondeur, c'était pas mal, pas mal vu en tout cas, le pressing, on continue, il faut récupérer ce ballon, attention aux Imen, qui jouent en retrait sur Cacré, Cacré pour Reyn Adelaide, ça joue bien du côté lyonnais, il commence à s'installer dans notre camp, il y a quand même une espèce de domination lyonnaise, on va pas se mentir, bon, je lui perd cette touche par Giroto, allez, Banga, qui est descendu, on balance beaucoup, quand même, je trouve, on balance beaucoup à mon goût, quoi, allez, Lundstram, on va jouer en contre-attaque, Aushich, Aushich qui va essayer de trouver, Banga, sur le côté, il faut aller l'aider, il faut aller l'aider, c'est pas facile, ah, j'ai essayé de faire une de dommage, Bruno, Guimara et Shiva relancer, assez long, mais ça va être raté, et ça va aller en touche, allez les gars, pour le coup, allez les verts, je suis chaud là, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de perdre le premier match, allez, Aushich, bien joué Aushich, Lundstram, il me la donne, c'est bien joué, on va essayer de tenter une, deux avec Aushich, oh, dommage, ils défendent bien, Lyon, c'est sérieusement, cadenasser en défense, vraiment, on a du mal à passer, franchement, c'est très très chaud, allez, c'est vrai que, oh, maçon, la faute, l'erreur de maçon, oh là là, on espère que ça va pas finir en but, ça, cette erreur de contrôle, là, un peu long, ça va donner un corner, et j'espère vraiment que ça va pas finir, en, en occasion, pour, pour les lyonnais, allez, sur le côté, allez, bon gars, tu peux me la mettre, yes, c'est parti, je la mets à Bwanga, oh, le but, yes, waouh, et franchement, j'ai hésité à tirer, et je me suis dit, il est mal fait Bwanga, franchement, Bwanga, c'est un beau gosse, en vrai, ils l'ont peut rater, franchement, j'ai hésité à tirer, je me suis dit, il y a quand même le défenseur, je suis quand même bien excentré, et j'ai bien fait de m'arrêter, et vous avez vu, Aushish, il a l'espace, c'était magnifique, 1-0 pour les verts, et alors là, le chaudron est en feu, le chaudron est en feu, but pour Saint-Etienne, contre l'OL, et à chaque fois, et j'ai fait une passe D, donc là, je suis content, pour mon premier match à Saint-Etienne, les supporters déjà vont kiffer, le temps additionnel, une minute, le temps additionnel, de la première période, une minute, qui est déjà passé d'ailleurs, donc c'est bon l'arbitre, je peux siffler, voilà, ok, nice, 1-0, franchement, là, il faut qu'on confirme, qu'on mette le 2-0, je pense, et on est bien, quoi, des tacs ne sont pas efficaces, je sais, je sais, je sais, les entraîneurs, ils me disent tous la même chose, je sais les gars, il faut que j'arrête de tacler, je travaille là-dessus, allez, let's go, on peut de pressing quand même, Renadellaïde, sur le côté droit, avec Dennis, ça me dit quelque chose, Dennis aussi, c'est pas un joueur qui était dans le championnat belge, je suis en train de me demander s'il ne jouait pas, je ne sais plus où il jouait, attention, en tout cas, bien joué, récupération, allez, oh, pourtant ma passe était bonne, attention à Ozymen, Victor Ozymen, il n'en faut pas deux, normalement, Cornet, ça récupérait ça, bien joué, on va relancer, et ça part direct à droite, avec Nord 1, ouh, ça joue derrière, Hubner, Sisoko, il est bloqué Sisoko, il faut aller l'aider là, les gars, Zuculini, j'aurais pu lui mettre en profondeur, mais, je n'y ai pas cru, Zuculini, peut me la remettre, on va chercher Aouchich, la reprise, ouh, aïe 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 aïe, c'était pas mal tenté quand même, je me suis appuyé sur Aouchich, qui me la remet directement, et là, grosse frappe, mais elle n'est pas cadrée, c'est dommage, Zuculini qui va laisser sa place, à Madi Kamara, et pour l'instant, toujours un zéro, alors qu'on arrive à l'heure de jeu, il faut qu'on tienne les gars, il faut qu'on tienne, Renadele qui envoie, très très loin en profondeur, sur Cornet, et Aouchich, qui bizarrement va sortir, d'accord, il faut vraiment tenir les mecs, il faut vraiment tenir là, j'ai pas vu qui était rentré à la place d'Aouchich, Pablo Henrique, Cacré, attention à Cacré, Ozymen, qui est descendu, Ozymen qui va se faire prendre la balle, Erazo, qui me la donne, allez, Erazo, ça part sur le côté droit maintenant, avec Nordin, Nordin qui me la donne, Oh merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire les gars, je la mets de l'autre côté, oui, allez, on se bat, dommage, 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 Yes, j'ai bien réussi à tourner autour de lui, Lindström, je suis parti en profondeur, Oh, j'ai essayé de faire un crochet, non, il m'a eu, Réna Delhaïde, on était bien là pourtant, on était pas mal là, Van Bergen qui est entré, sûrement un bel joueur hollandais, Grand Cyr, Jenny, Ozymen, Ozymen il décroche beaucoup, il joue comme un attaquant qui décroche un faux neuf, bizarre, c'est pas trop son style normalement, Van Bergen, et là je sais je suis en défense, mais j'ai pas envie de prendre le but, allez, c'est bon, on est reparti en contre-attaque, let's go, on peut partir sur le côté droit, super, Nordin, je la demande en profondeur, oh, elle a été contrée par un joueur de notre équipe, c'est dur ça, quand ça se passe c'est un peu dur, Bruno Guimarech il va essayer de trouver Ozymen, vers la surface, sur le côté gauche, le centre directement derrière, ouh la frappe, ok, bizarre cette action, Kakré qui a tenté la frappe, de très très loin, toujours 1-0, là franchement si ça finit 1-0, moi ça me va, Ruffier qui va dégager, Ruffier qui dans la vie est complètement, tricard à Saint-Etienne, il s'embrouille avec pas mal de gens je crois, il joue plus du tout, enfin ça a l'air d'être, ça se finit très très mal, l'histoire Saint-Etienne-Ruffier, Kakré, bien joué, bien joué Masson, faut pas la perdre là par contre, il y a gros pressing, je vais l'aider parce que personne ne vient l'aider là, je suis obligé de revenir jouer Libéro là, pour l'aider, à relancer, allez c'est bon, c'est moi qui ai refait tout le jeu là, let's go, oh là 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 là, il s'est fait, bouger par le défenseur, mais franchement, elle a été donnée dans le bon timing, la passe, ça aurait pu vraiment bien marcher, et c'est terminé, on gagne 1-0, nickel, la SSE, premier match, je fais une passe décisive, pour Bouga, et du coup, on bat l'Olympique Lyonnais à domicile, donc là franchement, superbe, superbe, superbe performance, je n'ai pas voulu tirer, je me suis arrêté, pied gauche, et je l'ai donné à Bouga, qui lui du pied gauche du coup, va assommer le gardien, en tout cas, ça fait super plaisir, de gagner ce match, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, maintenant qu'on est à Saint-Etienne, il va falloir, il va falloir gagner des matchs, gagner des matchs, et monter, monter, on va voir si on peut vraiment, aïe attendez, regardez ce que je viens de voir, il y a une coupe de France, quart de finale, c'est ça ? 16ème de finale, pardon, contre Châteauroux, et ça, la coupe de France, il faut la jouer avec Saint-Etienne, ça peut faire un titre, l'air de rien, on va essayer de jouer ça, pourquoi pas gagner la coupe de France, ce serait génial, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, si on ne se revoit pas d'ici là, on se reverra sûrement, il y avait plein de questions que je vous posais, n'oubliez pas de répondre dans les commentaires, au début de la vidéo, et je vous dis ciao à tous, c'est Taldis, à plus tard. Sous-titrage ST' 501